Le rythme dans un roman, c'est compliqué. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner en partant. Non, en vrai c'est vraiment compliqué, mais je vais quand même tenter de vous apporter quelques éclaircissements, vu que c'est un problème qu'on m'a souvent rapporté. Comment s'assurer que le rythme de son roman soit bon, que le rythme de son chapitre le soit aussi ? Bref, c'est un peu compliqué, alors on s'y met. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Levailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler écriture en abordant le thème du rythme dans un roman, mais avant ça, je voulais juste vous signaler une petite info. Si vous cherchez des conseils d'écriture, de publication et de promotion, mais aussi de quoi vous motiver pour écrire et terminer votre roman, vous avez ma chaîne, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je lance le compte Instagram des Tipoteurs, qui a vocation à être une véritable boîte à outils pour les écrivains. Les sujets traités seront larges, comment travailler avec un correcteur, comment retenir l'attention d'un lecteur de maison d'édition, c'est quoi la différence entre RVB et CMJN, pourquoi c'est important de le savoir avant d'imprimer son livre, comment survivre au NaNoWriMo qui approche, bref, plein de sujets tous plus utiles les uns que les autres, alors rejoignez-nous, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je profite de cette vidéo pour remercier tous les Tipoteurs qui se sont investis depuis la création de cette communauté, avec une mention spéciale pour les modérateurs du Discord et les membres actifs. Je ne comprends toujours pas bien cette plateforme, mais je sais que vous faites un boulot super, alors merci à vous. Et bien sûr, je n'oublie pas le groupe Facebook, vous êtes tous dans mon cœur aussi. La parenthèse est terminée, nous allons donc parler du rythme, et si vous êtes content que le conseil d'écriture revienne sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ni de vos abonnés. Tout d'abord, vous avez le rythme à l'échelle du roman. Alors, qu'est-ce que c'est le rythme à l'échelle du roman ? Première piste déjà, ça va être sa construction. Que vous suiviez la construction en trois actes, ou le scénario aux 22 actes de Trouby, il va y avoir des temps calmes et des temps forts dans votre livre. A commencer par ces premières pages. Au début de la plupart des romans, le héros vit tranquillement jusqu'à ce qu'un événement déclencheur lui tombe dessus. Ensuite, on aura des péripéties, des remises en question, jusqu'à un climax qui sera le point culminant de votre histoire. Ces moments doivent être bien clairs, et c'est d'autant plus vrai pour le climax dont je viens de parler. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué que dans la plupart des films ou des livres, avant de réussir à vaincre le grand méchant, le héros est au plus bas ? Il a vécu une grosse première défaite, n'est pas sûr d'y arriver, et n'a jamais été aussi misérable de toute sa vie. Et bien ça, c'est pour mettre encore plus en valeur le fameux climax. Lorsqu'on part de tout en bas, la remontée est bien plus impressionnante que si on partait du milieu. Connaître ces étapes qui permettent de structurer son roman et de lui donner un rythme n'est pas forcément inutile, surtout qu'il y en a de 5 réments importantes. Ce qu'on appelle le point médian, par exemple, qui intervient au milieu du deuxième acte et qui présente une véritable transformation chez le héros. A partir de ce moment-là, il ne subit plus les événements, il devient proactif, et on observe ce changement dans la narration et dans le rythme qui va suivre. Bon, je ne vais pas trop vous embêter avec tout ça, vous avez plein de ressources en ligne sur la structure en 3 actes ou les 22 étapes de Trouby, mais voilà, si vous trouvez que votre roman manque d'unicité, de rythme et d'un développement clair, intéressez-vous à ces sujets. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, mettre du rythme dans un roman, ce n'est pas juste rajouter plein de scènes d'action. Il faut que le récit, dans son ensemble, ait une coherence à ce niveau-là. Et si, même en connaissant tout ça, vous trouvez que votre roman manque de rythme, interrogez-vous sur vos conflits. Ça, c'est la deuxième piste de réflexion à avoir. Attention à pas confondre action, encore une fois, et conflits. Il y a plein de livres qui n'ont pas beaucoup de scènes d'action, voire pas du tout. Et pourtant, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas intéressants et rythmés. Alors, qu'est-ce qu'un conflit ? C'est une difficulté, quelque chose qui va se mettre en travers de la route de votre héros et qui, bien souvent, va par la suite occasionner une évolution chez lui. Ça peut être une dispute avec un ami, quelque chose qui ne se passe pas comme il le souhaite, une remise en question intérieure, bref, plein de choses. Si vous trouvez que votre roman manque de rythme, de peps, c'est peut-être parce que tout arrive trop simplement. Votre héros veut se rendre dans un château, il y entre sans souci, c'est bien dommage. Pourquoi ne pas rajouter un peu de difficulté en route ? De la même manière, votre héros veut séduire son amoureux et parvient directement à l'approcher, pourquoi ne pas lui compliquer un peu la tâche ? Maintenant, nous allons parler du rythme à l'échelle du chapitre. Déjà, je tiens à vous rappeler que j'ai sorti une vidéo sur comment créer de bons chapitres, où je parle d'unité de temps, du fait qu'il y a un début, un milieu, une fin dans les chapitres. Bref, si vous voulez plus d'infos, allez la voir. Là du coup, pour ne pas faire une redite, je vais vous parler d'autre chose. Il faut bien comprendre que vous avez trois éléments pour rythmer votre texte. La narration, les descriptions et les dialogues. Sachant que je mets dans la narration la voix du narrateur, bien sûr, et les scènes d'action, etc. Ces éléments sont à juguler en fonction du récit que vous voulez écrire. Eh bien oui, suivant le genre de votre roman, ainsi que votre cible, vous pouvez mettre plus ou moins de dialogues, ou de descriptions et ainsi moduler votre rythme. Par exemple, le rythme de Midnight n'est pas du tout le même que le rythme de l'expiation. Dans Midnight, je vise les jeunes adultes dans un fantastique avec un peu d'humour. Je voulais que les choses s'enchaînent vite, que l'ensemble soit très dynamique et léger. Pour ça, il y a plus de dialogue que dans mes autres récits et moins de descriptions. Au contraire, pour l'expiation, je voulais avant tout créer une ambiance très lourde qui pèse sur le lecteur. Là, pas de vivacité, il y a des pages entières sans un seul dialogue, car je me suis focalisé sur les descriptions et la narration. Tout ça pour dire, un rythme, ça se choisit et il ne sera peut-être pas le même pour tous vos romans. Maintenant que nous avons vu ça, revenons justement sur l'alternance entre narration, dialogue et description. Comment doser tout ça ? Encore une fois, ça dépend de ce que vous racontez, même s'il ne doit pas y avoir de grands écarts entre la place que vous accordez à chacun. Par exemple, si la moitié de votre roman est constituée de dialogue, c'est peut-être qu'il y a un souci, à moins de vouloir faire quelque chose de spécifique. Il y a des romans qui sont composés uniquement de dialogue, mais là, on est dans la généralité. Pour parler un peu plus du dialogue justement, il faut savoir que c'est effectivement un bon outil pour rythmer un texte. Dans les scènes d'action, par exemple, ils offrent une parenthèse de calme. À l'inverse, moi qui suis une adepte des longues narrations, ils me permettent de réveiller un peu le texte à certains moments. Pour les descriptions, l'effet bloc est à éviter, je pense. Une description qui est liée à la narration permet de garder le rythme au lieu de faire une pause dans le récit où le personnage regarde autour de lui pour décrire tout ce qu'il voit. Vous pouvez très bien entrelacer les deux. C'est d'ailleurs ça qui leur donne un peu de vie et évite cet aspect figé. Enfin, on peut se dire que le rythme d'un roman n'a pas forcément à être constant. C'est vrai, on peut vouloir passer rapidement sur certaines scènes pour montrer que tout se déroule vite et au contraire prendre son temps sur nos moments préférés. Là, je dis attention. Oui, il peut être intéressant de développer davantage certaines parties de nos histoires parce qu'elles sont plus importantes, par exemple. Mais attention, est-ce que le tout encore une fois soit cohérent ? C'est comme si vous visionnez un film, au début c'est normal, puis d'un coup c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton accélérer, puis ralentir, puis de nouveau normal, etc, etc. Il y a de quoi perdre un lecteur et ça donne un roman boiteux. Je pense qu'avoir de petites fluctuations peut être bien, mais attention à ne pas en faire de trop grande non plus. Aussi, j'ai hésité à traiter du rythme des phrases dans cette vidéo, mais je me suis dit que ça serait un peu long. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire et j'y réfléchirai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le rythme pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes en train d'écrire ou de vouloir publier un roman, je vous rappelle que j'offre gratuitement de petits guides sur mon site internet www.crystellelebailléauteur.com Alors, n'hésitez pas à y aller. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ni de liker la vidéo. C'est super important pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye. Sous-titrage ST' 501